Générique Aujourd'hui pour tout savoir sur les troubles de l'audition et les solutions proposées par Audica, j'ai à mes côtés sur RTL Michael Tonnard, directeur général d'Audica. Bonjour Michael. Bonjour Isabelle. Michael, l'audition est un sens très important. Quels sont les symptômes qui doivent nous alerter sur une éventuelle perte auditive ? Par exemple, on éprouve des difficultés à comprendre lors de conversations au téléphone, au restaurant, et on a tendance à remettre plus fort la télévision. Ce sont d'ailleurs nos proches qui souvent nous le font remarquer. C'est donc le moment de se faire dépister. Comment ça se passe ? Il suffit de venir chez Audica, dans l'un de nos centres proches de chez vous. Nos experts, depuis 45 ans, sont formés à réaliser des bilans auditifs gratuits, non médicaux et sans engagement. Et au-delà des tests de mesure qu'ils réalisent, ils vous font vivre une superbe expérience en vous faisant redécouvrir des sons que vous avez oubliés. Faut-il avoir une ordonnance de son médecin pour être appareillé ? Oui, celle d'un ORL, parce que les solutions auditives sont des dispositifs médicaux dont certains sont même remboursés jusqu'à 100% par la sécurité sociale et les complémentaires santé. Et j'imagine qu'il existe différentes solutions. Chez Audica, nous avons des solutions auditives ultra discrètes, voire même complètement invisibles. Et il y en a même qui embarquent de l'intelligence artificielle. Mais vous savez, Isabelle, entre nous, votre audition est unique. Et ce qui compte, c'est de la confier à un expert de confiance qui pourra assurer un suivi personnalisé et dans la durée, comme chez Audica. Eh bien, merci Michael pour toutes les explications. Merci à vous Isabelle. Et pour plus d'informations sur les solutions auditives et les services proposés par Audica, rendez-vous sur audica.fr. Sous-titrage ST' 501